Bien, bonjour et bienvenue chez Finwinch, aujourd'hui on est parti pour vous faire gagner beaucoup d'argent en en dépensant moins On va rapidement parler d'un truc qui est super important en ce moment, que personne, que personne n'a pas encore remarqué Mais qui va avoir sa très très grosse importance Y'a au début du jeu d'Albion une taxe qui a été mise, de réduction, une taxe de solde qui a été mise Et beaucoup, 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 beaucoup de prix vont augmenter Et quand je dis ça, c'est vraiment beaucoup Pourquoi beaucoup ? Parce que pas mal de choses dépendent de cette taxe Voici la station de réparation du Sage, qui est la station qui est à Carleon Et le prix des réparations ne cesse d'augmenter Pourquoi ? Parce que hier c'était 39% et là c'est 37%, ça descend de plus en plus vite Ça fait plusieurs jours que la réduction proposée par le jeu par rapport aux réparations Par rapport aux achats de bouquins sur les mercenaires, de graines sur les îles ou même aux achats d'îles Tout ce qui vient des PNJ, toutes les dépenses de silver au PNJ est en baisse Au début elle avait été placée là parce que tout coûtait très très cher Et que globalement les joueurs allaient se faire au fur et à mesure du silver Il ne faudrait pas quand même que cette réduction parte trop vite Donc elle part au fur et à mesure Cette réduction elle a dit plusieurs choses Tout d'abord c'est le prix de l'île de guild est en train de monter à une vitesse énorme C'est-à-dire que je ne pourrais pas la payer à la vitesse à laquelle elle monte Parce que tous les jours le prix de l'île de guild continue de monter Parce que la réduction qui était de 50% au début de serveur est passée à 37% Et ces 13% ils n'ont pas l'air mais représentent déjà 300 000 silver Et à ce rythme là l'île va vraiment coûter 4 millions Donc il faut que je me dépêche de monter mon île Pareil pour l'île personnelle qui va coûter 2,5 millions au lieu d'un million 250 000 Et c'est pour ça que rapidement j'ai mis sur le jeu un coup de carte bancaire J'ai mis 25 euros Je l'ai fait je sais que ce n'est pas conseillé de mettre de l'argent Et je me suis très rapidement une deuxième île niveau 6 Pourquoi ? Donc sur ma mule j'ai mis une deuxième île niveau 6 Parce que comme je le dis Donc j'ai mis une île niveau 6 mais les maisons de 8 sont tiers 4 Et l'obligation à l'intérieur est tiers 2 Parce que je n'avais pas non plus de masse d'argent à faire Parce que comme je vous le dis Pas mal de choses vont monter et monter encore et encore en prix Dont du coup les bouquins proposés par les PNJ Qui vont passer donc de 500 à 1000 Mais aussi les graines de carottes, de haricots, de blé, navets, tout ça Le chou, les graines de chardon Ou même les graines de digital furtif, de molène etc Vont augmenter en prix Or le problème c'est que par exemple si on prend les graines de citrouille Ces merdouilles là ça coûte déjà 18 720 silver en unité Alors oui, le rendement de ces merdouilles est de 93% Donc en général vous perdez peu souvent vos graines qui coûtent 18 720 Et avec un peu de chance si tout se passe bien Si vous les focalisez vous en avez quelques unes bonus Le problème c'est qu'en attendant d'avoir des bonus de ces merdouilles là Ça coûte quand même 15 000, ça va coûter bientôt 30 000 Donc si vous les achetez c'est le moment Et surtout les graines de carottes, commencez à les stocker Parce qu'elles vont monter en prix à l'HDV Parce qu'elles vont bientôt coûter 2000 silver Donc elles vont bientôt coûter plus cher à l'HDV Qu'on les achetait au début du jeu Parce qu'au début du jeu on les achetait 1000 au PNJ Et on pouvait les revendre à l'HDV pour 900 silver Parce qu'en gros on en faisait plus Qu'en ce que ça nous coûtait Et bientôt ces graines elles vont coûter 2000 silver au PNJ Et sûrement qu'elles coûteront 1600 ou 1500 à l'HDV Parce qu'il faudra toujours que des gens en achètent Pour ceux qui n'ont pas la focalisation Ou qui mettent leur focalisation ailleurs que dans leur champ Donc tout ça c'est super important de le noter Parce que ces prix là vont augmenter de partout Pour tout ce qui est concerné par le silver Mais la bonne nouvelle c'est que des moyens de faire du silver Il y en a d'autres qui sont arrivés grâce aux nouvelles choses Mais voilà les registres sont passés à 620 silver unités J'ai commencé à arrêter de les revendre à bon prix Parce qu'ils vont d'un seul coup exploser en prix Je vais commencer à stocker les registres que j'achète et que j'utilise Et je ne serais pas étonné de voir qu'investir dans les registres Dans le sens où en acheter soit au PNJ maintenant Soit les acheter à l'HDV à un petit prix Rapporte plus tard une bonne fortune Puisqu'évidemment tout ça commence à coûter très cher Donc les îles ont été améliorées et autres J'ai commencé à mettre vraiment un bon coup de cravachage dans les îles Mais voilà il me faudrait beaucoup plus de silver pour améliorer les îles Cela dit donc je serai en live ce soir à 18h Parce que la vidéo sort à 18h et je serai en live en même temps Peut-être sur Albion, peut-être sur Dofus 2.0 Peut-être sur Hearthstone ou sur Heroes of the Storm Ça dépend un peu des gens Il y a quelques sautes de latence Je suis désolé je filme en 1080 Mais finalement ça fait quelques sautes de latence Je penserai à revérifier ça plus tard Donc voilà tous les prix en silver vont remonter Le prix des réparations aussi Mon armure elle me coûtait 10 000 à réparer Elle va me coûter bientôt 20 000 Et c'est une grosse complication Cela dit moi comme je bouge sur le serveur mon compte Dofus J'aurai plus qu'à acheter des livres Mettre des livres sur les PNJ Acheter des livres et utiliser la différence Pour améliorer les maisons au fur et à mesure du temps qui passe D'où le fait que j'ai pris une seconde île T6 Pour être sûr d'avoir une grosse marge qui se fasse Et que ça ne ralentisse pas trop Parce que le fait de faire des expéditions ou de l'arène Me permettait d'obtenir beaucoup de marge Et là cette grosse marge je n'ai plus pouvoir l'avoir J'aimerais bien cela dit M'offrir un dernier petit Candice ou garde J'aimerais m'offrir une dernière petite Friandise avant de partir d'Albion J'aimerais obtenir la cape de l'arène Avant Le 15 octobre La cape T8 évidemment Je ne parle pas de n'importe laquelle Je parle de la cape T8 Parce que le 15 octobre Je vais Il va falloir que Albion devienne un truc vraiment passager Et le 17 je ne pourrais même pas m'occuper de mes champs Et tout le reste Parce que je serais vraiment occupé Et donc cette cape de l'arène C'est celle là que j'aimerais m'offrir Voilà la grande bannière de l'arène Cela dit Ce petit sugar de l'arène Là il me coûterait très cher Parce qu'il faut 750 seaux de l'arène Et chaque seau coûte 5000 silver Donc après un léger calcul Il faudrait que je fasse soit 300 expéditions Avec quelques drops sympathiques Et en imaginant que les PNJ ramènent des trucs sympathiques De l'île et tout Soit il faudrait que je cravache de ouf Parce que chaque Enfin que je fasse mes arènes aussi Parce que chaque arène rapporterait Rapporte donc 3 3 petits bijoux Mais il me faut Voilà il m'en faut 750 Et ma cape Donc actuellement Je vais me réinscrire à l'arène et tout Peut-être que j'en ferai ce soir en stream Si j'ai pas fini mes arènes d'ici là Je vais prendre mes différents stuffs que j'emmène pour faire de l'arène Parce que j'ai plein plein de stuffs différents pour faire de l'arène Histoire d'avoir des stuffs différents mais efficaces Et bah on verra bien ce que ça donne Mais cela dit 750 bijoux qui coûtent donc 5000 unités chacun Ca fait beaucoup de bijoux à faire Et j'ai bien peur que ça soit un peu long et compliqué Donc il faut y mettre maintenant Et je vais juste aller vérifier le prix de l'HDA Pour vous couper cette vidéo Parce que comme tous les prix en silver vont monter par-ci par-là Que ce soit les livres et tout J'ai peur que mes îles deviennent avec un Enfin commencent à avoir une marge très petite de bénéfice Même si elles ont toujours une marge C'est ça qui est intéressant avec les mercenaires en silver On va checker un petit coup au passage Voilà Sinon une fois sur ça à mon compte Je pourrais pas m'offrir tout ça Aussi facilement Donc saut de l'arène Voilà saut de l'arène Ca coûte 5200 unités Donc il va falloir farm Et à la fois l'arène Et à la fois Les expéditions pour sortir les 750 sauts Le plus rapidement possible J'espère pouvoir réussir à faire ça Sur ce évidemment en attendant N'hésitez pas à vous abonner Aimer Commenter Partager la vidéo Faire attention à vous payer vos îles Maintenant La réduction va virer Attention à vos réparations Qui vont monter en prix Prévoyez ça Et Sur ce Je vous laisse évidemment télécharger L'extension Chrome Et me suivre sur Twitter Pour ceux qui voudraient Me suivre sur les autres réseaux Comme Twitch et Twitter A plus Chef de Winch Merci à vous